Jean-Christian a décidé de faire de sa passion son métier. Artisan shaper, il fabrique des planches de surf depuis 27 ans. Un travail manuel qui demande beaucoup de patience puisque pour avoir une bonne planche, il faut compter deux semaines. L'artisan met du cœur à l'ouvrage, pour lui une planche doit être parfaitement équilibrée. Il y a plusieurs étapes à respecter, ça commence par l'affûtage des lignes. En fait je suis en train de dégrossir la carène, c'est comme le pain de mousse un peu épais. Il faut que je la mette à la mesure, au millimètre par rapport au centre. Donc j'essaie de le dégrossir en parallèle, chaque côté. Et ensuite je vais le poncer de manière à ce qu'il soit vraiment lisse et atteindre une dimension légèrement supérieure. Parce qu'il faudra que j'attaque un peu le pont aussi, pour que ça soit aussi propre qu'en dessous, pour commencer. Et après ensuite je verrai par rapport aux dimensions et j'installerai le patron, c'est-à-dire le template pour découper les tours. Mais d'abord je m'occupe de la carène. L'atelier de Jean-Christian est un véritable paradis pour les surfeurs. On y trouve toutes sortes de planches, en mousse ou en résine, grandes ou petites. Sa marque de fabrique, X-Ray, des planches de tous niveaux spécialement conçues pour les vagues guadeloupéennes. C'est surtout la forme du pain de mousse qui compte dès le départ. Sa densité et sa forme pour limiter le travail et la pollution. Dépense d'énergie et de matériaux. Tu es obligé d'avoir quelque chose avec une géométrie viable, pour pouvoir œuvrer décemment. C'est pour ça qu'on est là pour fabriquer des planches, avec une certaine mesure à certains endroits de la planche, pour qu'elles soient plus fonctionnelles qu'elles soient par rapport à d'autres matériaux qui sont juste pour commencer à évoluer. Allez, direction le spot de Damancourt, au Moule. C'est parti pour une petite session de surf. Jean-Christian enchaîne les vagues. Ah, c'est beau la Guadeloupe.